Outil incontournable pour la station de Tignes, le téléphérique de la Grande Motte se refait une jeunesse. En effet, depuis la mi-août, date de la fin de l'exploitation estivale, la vieille dame a commencé à changer son câble porteur. Depuis plus de dix semaines donc, des équipes suisses et françaises s'affairent pour renouveler la pièce maîtresse de l'ouvrage, qui, loin d'être dangereuse, avait juste fait son temps. Alors, les câbles porteurs, téléphériques, font l'objet de contrôles annuels, avec des critères assez stricts, assez précis. Et quand on approche des critères d'usure, on programme le remplacement des câbles, ce qui a été le cas cette année. Ce sont des câbles qui dataient de l'origine de la construction, donc il y avait quasiment 40 ans. Et donc, on a programmé cette opération bien en amont, parce que les câbles, c'est une fabrication spécifique. On est sur des câbles clos, donc ce ne sont pas des câbles qu'on peut trouver dans le commerce. Et donc, c'est une opération qui doit se planifier bien en amont, qui requiert des moyens techniques assez importants. Pour vous donner un ordre d'idée, on a monté des bobines de câbles qui font plus de 25 tonnes au départ du téléphérique, alors qu'on n'a pas d'accès routier. Une opération minutieuse, réglée dans ses moindres détails. Car s'il faut compter une douzaine de semaines pour changer le câble, il faut également prendre en compte les skieurs qui ont déjà réinvesti le domaine skiable depuis plus d'une semaine. Une organisation conséquente, à l'étude depuis plusieurs années déjà, ne serait-ce que pour réunir l'enveloppe nécessaire aux travaux. On a des provisions pour ça et chaque année, la STGM investit largement dans le domaine skiable. Pour vous donner un ordre d'idée, la rénovation du téléphérique qui va se dérouler sur trois ans, c'est un peu plus de 10 millions d'euros qui vont être investis, en marge de toutes les autres innovations. Après le câble porteur, la rénovation de la Grande Motte va donc se poursuivre jusqu'à l'hiver 2018-2019, avec le changement des gares puis des cabines, qui date elle aussi de 1975, date de construction de l'unique téléphérique Tignard. Sous-titrage Société Radio-Canada